La communauté urbaine Limoges-Métropole est en passe de terminer son réseau de chaleur en réalisant une canalisation de 1200 mètres de long qui va permettre l'interconnexion du réseau nord et du réseau sud. Avec plus de 40 km de tuyauterie, ce sont 18 000 équivalents logements qui bénéficient d'un service à plus de 75% vert. C'est juste une interconnection technique qui permet d'optimiser en tous les cas l'utilisation de la production d'énergie renouvelable qu'on fait sur le côté nord avec les incinérations et sur le côté sud avec la centrale biomasse du Val-de-Laurence. C'est aussi un moyen de le sécuriser puisque s'il y a un des deux côtés qui est défaillant, l'un se substitue à l'autre, peut se substituer à l'autre avec les chaudières de complément qu'on a aussi mais ça vient sécuriser la production et la distribution en énergie renouvelable ou de récupération sur le territoire. L'innovation est inédite en Nouvelle-Aquitaine, du coup l'ADEME est attentive à ce chantier. L'initiative de Limoges Métropole est tout à fait intéressante pour l'ADEME et pour les énergies renouvelables. Tout ça s'inscrit dans une perspective de développement durable et d'une perspective d'indépendance énergétique de l'agglomération. La centrale énergie déchets va obtenir le statut d'unité de valorisation énergétique et va ainsi bénéficier d'un régime fiscal plus intéressant. Les Limougeaux ne verront que très peu ce chantier réalisé sur le coteau au bas de la forêt de la Batide, au bord de l'autoroute. Et nous, notre réseau, il remonte le long, là par contre, on le fait remonter le long, là, on a fait un chemin, le long de l'avant, jusqu'à l'Aquapolis, enfin jusqu'au pont de l'Aquapolis, on traverse le pont et on fait la sous-station de raccordement. Le réseau du sud, il monte jusqu'à la Batide depuis 2018, donc on avait laissé deux, ce qu'on appelle des vannes en attente, et il rejoint le nord du parking de l'Aquapolis, où là aussi il y a des vannes en attente, donc ils vont s'interconnecter. Il y aura une sous-station, ce qu'on appelle d'échange de chaleur, c'est-à-dire que l'eau d'un réseau ne se mélangera pas à l'eau de l'autre, ce n'est juste l'énergie qui sera échangée. Et donc du coup, comme ça, ça sera surtout dans ce sens que ça fonctionnera, ça sera l'usine d'incinération qui fournira de la chaleur pour le réseau sud du Val de Laurence, qui vient jusqu'à la Batide et qui va aussi jusqu'au CHU. L'interconnexion permettra d'économiser 11 gigawatts heure de gaz naturel par an, de diminuer les rejets de CO2 de 2300 tonnes chaque année. Le chantier va coûter 2 200 000 euros TTC, financé par Limoges Métropole, avec le soutien de l'ADEME. L'an prochain, la lisière du bois de la Batide sera replantée tout au long de la tranchée creusée pour la circonstance. L'an prochain, la lisière du bois de la Batide et qui vient de l'an prochain.